Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, et bien nous t'appelons dans nos vies, nous voulons t'appeler dans nos cœurs, Seigneur, pour qu'avec ta maman, et bien tu procèdes à cette grande purification, à ce grand nettoyage que tu nous as promis, Seigneur. Tu nous as promis de nous vider de tout ce qu'il y a d'humain. C'est ton plan pour chacun de nous, nous passer au broyeur de ta divine volonté, pour ne laisser, et bien rien d'humain en nous, mais nous remplir à ras bord des choses du ciel, Seigneur. A chaque fois que nous nous unissons à toi, tu arraches quelque chose résultant de notre volonté humaine pour y placer à la place quelque chose du ciel. Alors, merci infiniment, Seigneur, nous nous offrons à toi et nous te donnons, et bien notre grand oui, pour que tu procèdes à cette purification. Merci, Seigneur, et bien de recréer l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine, opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, dispose-nous maintenant pour que nous puissions comprendre, et bien ce nouveau message que tu vas nous donner, ce nouvel enseignement, que nous puissions le digérer, digérer ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions nous en abrever et les mettre en pratique, Seigneur. C'est toi qui va nous pousser à cette mise en pratique, qui va nous donner ce petit élan pour t'appeler dans tous nos actes du quotidien, pour que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent des actes divins, éternels, des soleils irradiants, des vies divines, quelque chose de magnifique, qui va sauver des âmes partout du passé, du présent et du futur. Merci, Seigneur. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment te ramener des âmes, Seigneur. C'est ce que nous voulons, que plus aucune âme ne se perde, que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants, que tu puisses être heureux, adoré et reconnu de tout, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. C'est toi qui parles à travers ma bouche, Jésus. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, nous en avons vraiment bien besoin. alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 2 mai 1930 nous sommes donc dans le volume 28 et c'est notre soeur Louisa qui parle mon abandon dans la divine volonté continue tout le temps, voilà je crois que chaque passage commence comme cela je suis abandonnée dans le divin vouloir je poursuis les actes de la divine volonté dans cet abandon complet donc elle est continuellement abandonnée quel que soit en fait ce qu'elle est en train de vivre parfois elle vit de grandes souffrances quand elle ne voit pas Jésus et bien physiquement c'est vraiment un martyr Jésus l'a qualifié de martyr divin mais elle continue à s'abandonner quelle que soit la situation et bien qu'elle est en train de vivre elle s'abandonne, elle fait confiance que ta volonté soit faite Seigneur voilà nous sommes invités à faire de même dans nos vies Louisa étant notre chef de file elle nous montre et bien comment faire pour vivre dans la divine volonté rester continuellement unis à Jésus dans cette parfaite confiance comme un nouveau-né entre ses bras voilà comme une argile manéable entre les mains de Jésus Jésus je m'abandonne à toi c'est à toi d'y penser voilà comme cette neuvaine de Don de Lindo Jésus je m'abandonne à toi et j'accueille tout comme venant de tes mains que ta volonté soit faite Seigneur dans ma vie sa lumière m'éclipse sa force m'enchaîne et sa beauté me ravit elle parle souvent vraiment de cet enchaînement elle sent cette force irrésistible elle sent cette vie divine en elle puisqu'à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus qu'on l'appelle on alimente cette vie divine donc elle devient de plus en plus importante en nous la divine volonté prend de plus en plus de place et on finit par la sentir comme Louisa elle sent vraiment cette force en elle qui la maintient dans cet enchantement qui la ravit, cette force qui m'enchaîne comme elle dit sa beauté qui me ravit si bien que je me sens clouée et sans impossibilité de sortir de la pensée d'un si saint vouloir ni de m'empêcher de le regarder elle dit mais c'est une force irrésistible qui me pousse continuellement à m'abandonner, à faire mes rondes à placer mes actes d'amour, d'adoration sur chaque élément de la création partout dans l'oeuvre de la rédemption dans l'oeuvre de la sanctification elle dit ce n'est pas moi c'est vraiment le travail de la divine volonté en moi sa vie me tue et je me perds dans son immensité mais tandis que mon esprit se perdait dans le fiat omnipotent mon doux Jésus se manifesta en moi et me serrant dans ses bras il me dit ma fille, ma divine volonté court toujours vers la créature comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse donc la divine volonté court sans cesse vers l'homme en fait pour que l'homme puisse être heureux en fait l'homme n'a qu'à donner son oui pour être pleinement heureux pour tout recevoir pour reprendre cette place et bien qu'avait Adam dans son état d'innocence ma divine volonté court toujours vers la créature comme un acte premier de vie pour la rendre heureuse l'embrasser et la débarrasser du poids de tous les actes humains le plan de Dieu et Jésus a dit je suis la divine volonté mon plan c'est vraiment que l'homme soit heureux l'homme a été créé pour être heureux l'homme a été créé à notre ressemblance comme un petit Dieu on l'a rempli de nous à rapport il devait vraiment être dans ce lien d'amour avec nous répondre à notre amour continuellement l'homme devait être debout ne connaître aucun mal aucun mot aucune souffrance il devait vraiment être pleinement en santé et pleinement heureux donc Jésus veut en fait que nous reprenions cette place et que nous soyons débarrassés et bien du poids de tous nos actes humains chaque fois qu'on agit sans Dieu et bien on remplit notre âme de noirceur de ténèbres de puanteur et on s'enfonce davantage on s'enfonce davantage on obstrue davantage nos sens on voit de moins en moins l'amour de Dieu donc on n'y répond pas et vraiment petit à petit on étouffe cette vie divine en nous on se perd voilà ma divine volonté veut débarrasser du poids de tous les actes humains et bien nettoyer les cœurs nettoyer les cœurs pour que les hommes soient heureux car tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est dur lourd et oppressant donc en nous nous allons nous plonger dans la divine volonté chaque personne va se plonger dans la divine volonté et bien il va y avoir ce travail de nettoyage retirer tout ce qu'il y a de lourd de sale de pesant dans notre âme ce qui résulte vraiment de notre volonté propre ma volonté vide la créature de tout ce qui est humain et rend tout léger par son souffle on peut vraiment imaginer un souffle purificateur voilà quand on donne notre oui à chaque petit oui que l'on donne et bien voilà la divine volonté vient un petit peu plus nous purifier en fait comme il y a quelque chose et bien de notre volonté propre qui est retiré et bien cela est remplacé par de la lumière donc un souffle purifiant quelque chose qui vient vraiment purifier notre âme ma volonté vide la créature de tout ce qui est humain et rend tout léger par son souffle par conséquent le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse en elle-même un signe que l'on vit dans la divine volonté Jésus nous en a déjà donné plusieurs la maîtrise sur soi cette paix profonde cette joie profonde et donc ici Jésus nous dit un signe c'est que l'âme va sentir que tout est léger en fait quel que soit ce qu'elle sera appelée à vivre elle accueille tout et elle va tout porter en fait voilà par amour pour Jésus uni à Jésus et donc tout paraîtra léger le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse en elle-même car ma volonté est heureuse par nature et ne peut pas apporter le malheur à qui vit en elle parce qu'elle ne possède ni ne veut le malheur et ma divine volonté ne peut changer sa nature donc l'âme va ressentir en fait une joie profonde l'âme vivant dans la divine volonté voilà Jésus s'installe dans cette âme la divine volonté prend de plus en plus de place et la divine volonté par nature voilà contient absolument tout c'est vraiment une source intarissable de tous les biens de tous les bienfaits les bonheurs célestes les joies célestes et donc l'âme va ressentir vraiment cette paix profonde cette joie profonde elle se sentira heureuse parce que la divine volonté est par nature bonheur en fait ainsi quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'elle fait l'âme qui vit dans la divine volonté ressentira comme une veine de bonheur couler dans toutes ses actions même si ce sont et bien des situations difficiles elle sentira quand même cette paix profonde et vraiment cette joie en fait cette joie intérieure c'est vrai que quand on vit dans la divine volonté on est bombardé et bien on voit les je t'aime de Dieu pour nous tout est je t'aime vraiment un champ de fleurs sur chaque fleur c'est un petit je t'aime pour nous dans les nuages dans la force du vent dans les rayons du soleil le piaillement des oiseaux on est bombardé mais toutes les secondes on reçoit des milliers de je t'aime donc déjà cela nous gorge de joie en fait juste en allant nous promener nous pouvons déjà voir l'amour de Dieu tout est manifestation de l'amour de Dieu et cela amène une joie énorme et tous nos sens sont aiguisés pour quand on mange des bonnes choses des bonnes saveurs quand on sent des parfums délicieux merci Seigneur tu m'aimes tellement tu aimes tellement chacun de tes enfants tu aimes chacun autant que tous les autres réunis cela amène une paix une force et une joie incroyable ainsi quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait ce qui rend léger chaque acte chaque souffrance et chaque sacrifice cela ne va pas dire qu'il ne va pas y avoir de souffrance parce que Jésus l'a dit les souffrances que j'autorise dans la vie de mes enfants c'est vraiment une voie royale comme l'autoroute de la sanctification c'est vraiment un cadeau d'amour un cadeau de prédilection parce que l'amour de Jésus est croix donc quand il partage chaque croix il dit si ces croix sont acceptées et vécues en union avec moi on va au mariage alors c'est comme si c'était un cadeau de fiançailles accepté ou c'est comme un petit fruit un petit fruit avec plein d'épines et si on prend le temps d'accepter ces souffrances de les unir à Jésus on retire cette peau pleine d'épines et Jésus dit je suis toujours dans chaque souffrance donc vivre dans la divine volonté cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de souffrance mais ces souffrances vont paraître légères vont paraître douces parce que vécues avec Jésus Louis elle demandait des souffrances qu'elle se rendait bien compte que cela pouvait apaiser Jésus en fait on devient quand on offre nos souffrances comme des petits anges indiens pour Jésus ces anges consolateurs c'est comme lors de cette troisième heure au Gétsémanie quand Jésus a demandé de l'aide à son père et qu'un ange lui a été envoyé et bien il a dit à Louisa tu peux être aussi mon ange c'est à dire que tu peux venir partager avec moi cette coupe cette amère coupe avec tout ce que je dois boire toutes les offenses des hommes etc et bien je te partage une petite goutte de cette coupe et en acceptant tes souffrances tu me soulages vraiment tu me soulages donc cela ne veut pas dire qu'on aura une vie sans souffrance etc mais tout paraîtra léger c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui le signe c'est vraiment qu'on ressent malgré les épreuves on reçoit vraiment on reçoit la force de Dieu parce que c'est Jésus qui vient tout vivre en nous on attrape le tempérament de Jésus avec sa patience mais surtout on vit tout avec cette force profonde on ressent vraiment la force de cette vie divine en nous et on ressent donc la paix on ressent la joie on ressent le bonheur profond voilà chaque acte chaque souffrance et chaque sacrifice et bien tout paraîtra léger ce bonheur apporte avec lui l'exclusion de tous les maux et rempit la créature d'une incroyable force de telle sorte qu'en toute vérité la créature peut dire je peux tout et je parviens à tout faire parce que je me sens transmué en divine volonté voilà le Seigneur veut nous transmuer en divine volonté il nous veut vraiment complètement dissous en lui il nous veut consumer en lui identifier à lui comme un autre lui il veut continuer sa vie en nous et donc il va nous donner vraiment il va nous donner son tempérament ses harmonies voilà sa paix sa joie sa patience sa douceur je peux tout et je parviens à tout faire parce que je me sens transmué en divine volonté laquelle a fait fuir hors de moi faiblesse misère et passion Jésus qui va s'installer vraiment une présence réelle dans notre coeur il ne va pas cohabiter avec le péché avec les faiblesses avec les maux etc donc il va vraiment nous nettoyer de cela donc quand Jésus s'installe sa lumière fait fuir en fait toutes les mauvaises choses fait fuir hors de nous faiblesse passion vice etc ma volonté elle-même rendue heureuse par la divine volonté veut boire à large gorgée son bonheur divin il ne veut vivre de rien d'autre que de la divine volonté le malheur l'amertume les faiblesses et les passions n'entrent pas dans ma volonté mais restent à l'extérieur de ma volonté l'air balsamique de ma volonté adoucit et fortifie toute chose Jésus nous parle souvent de cette terre balsamique il y a même dit de l'âme vivante dans la divine volonté cette terre balsamique qui en fait attire toutes les autres âmes à cette âme en fait c'est comme si voilà quand on fait un acte dans la divine volonté et bien on va rayonner de notre humanité en fait la lumière de Dieu sa douceur sa paix et les autres personnes autour de nous vont sentir cette paix et vont être comme attirées voilà par cette terre de sainteté en fait Jésus nous promet sa sainteté divine et quand Jésus agit et bien voilà d'autres personnes peuvent ressentir et bien cette joie profonde et cette force en fait cette force divine l'herbe balsamique de ma volonté adoucit et fortifie toutes choses et plus l'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans mon divin vouloir plus elle acquiert des degrés de bonheur de sainteté donc plus on fait des actes au plus on grandit en sainteté cette sainteté même de Dieu mais aussi on acquiert de plus en plus de bonheur elle va acquérir des degrés de bonheur de sainteté de force et de divine beauté donc Jésus nous encourage aujourd'hui à continuer au plus on va faire des actes et bien au plus cette paix va s'installer en nous c'est normal parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte et bien il purifie un peu plus en profondeur donc au plus on va en faire au plus notre âme va être gorgée de divins et même dans les choses créées l'âme sent le bonheur que ces choses apportent de leur créateur voilà comme je le disais précédemment et bien nos sens vont être de plus en plus en alerte pour voir en fait cet amour de Dieu partout on va se sentir tellement aimé tellement précieux aux yeux de Dieu puisque vraiment on est inondé de je t'aime tout le temps ma divine volonté veut que la créature qui vit en elle ressemble la nature de son bonheur donc vraiment en fait on a été créé pour être heureux en fait cet amour adintra a voulu se déverser adextra donc on a reçu la divine volonté pour vraiment comme exutoire de l'amour de Dieu en fait pour que Dieu puisse se déverser et que nous ayons la capacité d'accueillir et bien tous les cadeaux les grâces les bénédictions qu'il veut déverser en nous ainsi ma divine volonté rend la créature heureuse dans la lumière du soleil dans l'air qu'elle respire dans l'eau qu'elle boit dans la nourriture qu'elle prend et dans la fleur qui la réjouit voilà moi je suis assez émerveillée devant la diversité la diversité des fleurs en fait tous ces petits détails c'est tellement beau en fait vraiment chaque pétale est travaillé vraiment les cœurs sont tous différents il y a des petites tiges à droite à gauche c'est tellement en fait quand on y accorde un peu d'attention on se dit mais tout ça a été fait pour nous en fait pour ravir pour ravir nos regards pour qu'on puisse pour qu'on puisse rester tout le temps unis à Dieu en fait bref en toute chose ma volonté fait que la créature sent que ma volonté ne peut rien donner à la créature sinon du bonheur par conséquent le ciel n'est pas lointain mais à l'intérieur de l'âme et veut l'avoir heureuse en toute chose l'âme qui vit dans la divine volonté elle a vraiment déjà le goût du ciel en fait Jésus nous promet la vie des bienheureux ici bas vraiment que que nous puissions à chaque instant à chaque nanoseconde nous réjouir d'être en vie de sentir de voir de respirer tout c'est une occasion de louer de bénir de remercier même voilà dans les gouttes de pluie merci pour cette fraîcheur Seigneur comment que ces gouttes de pluie puissent puissent rafraîchir toutes les âmes et les ramener à toi tout doit être aussi une occasion de demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté ce royaume d'amour vous imaginez quand tous les hommes seront les yeux fixés sur leur créateur plein d'amour de reconnaissance quand tous les hommes verront cet amour partout et y répondront sera magnifique mais magnifique donc vraiment nous devons travailler à l'avènement de ce royaume j'ai alors continué ma ronde dans la création pour suivre le divin fiat en toutes choses créées je regardais tout pour y mettre mon habituel je t'aime afin de les mettre en retour pour tant d'amour répandu dans tout l'univers c'est ce que Louisa a l'habitude de faire et c'est tellement beau en fait placer ces je t'aime sur chaque élément de la création pourquoi ? c'est pour dire à Dieu j'ai vu ton je t'aime là j'ai vu ton je t'aime pour chacun et comme les hommes n'y répondent pas moi je vais y répondre au nom de tous et je vais le faire de manière parfaite je vais le faire dans ta divine volonté donc je t'offre tel je t'aime à toi je réponds à ton amour et ce de manière divine pour vraiment pallier et vraiment donner te donner Trinité Sainte et bien toute la gloire qui t'est due et que les hommes ne t'ont pas donné en ne voyant pas cet amour partout et en n'y répondant pas je regardais tout pour y mettre mon habituel je t'aime afin de l'aimer en retour pour tant d'amour répandu dans tout l'univers mais mon esprit voulait interrompre la course de mes continuels je t'aime et me disait en moi-même la vie de ce je vous aime que je répète est-elle en moi ? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me serrant très fort contre lui me dit ma fille tu as oublié qu'un seul je t'aime dans ma divine volonté à la vertu après avoir été dit une fois de ne jamais cesser de dire je t'aime je t'aime c'est tellement puissant en fait quand on fait quelque chose dans la divine volonté et bien c'est un acte qui devient divin un acte qui est éternel infini c'est une vie divine cela ne s'arrête pas donc on dit Jésus je t'aime dans ta divine volonté et bien on offre un amour parfait et un amour qui ne s'arrête jamais ce sont des je t'aime qui sont voilà incessants et qui ne s'arrêteront jamais donc c'est tellement beau cela compense pour toutes les iniquités pour toutes les méchancetés cela répare vous imaginez quand Jésus et bien reçoit dans ses oreilles toutes des offenses qu'il entend et bien des paroles blasphématoires qu'il entend des insultes des méchants mots contre sa maman etc il entend en même temps dans je t'aime qui ne s'arrête pas et qui viennent vraiment et bien caresser ses oreilles et apaiser un peu la méchanceté et les iniquités et les froideurs et toutes les offenses qui blessent son coeur le je t'aime dans ma divine volonté est la vie quand c'est fait dans la divine volonté cela devient une vie divine et la vie ne peut cesser de vivre elle doit avoir son acte continuel cela ne s'arrête jamais mon fiat ne sait pas faire des actes finis et tout ce qu'une créature fait dans la divine volonté acquiert la vie continuelle c'est incroyable tout un baillement dans la divine volonté et bien hop un soleil qui ne s'arrêtera jamais donc il va produire des rayons continuellement et ces rayons vont aller toucher des âmes du passé des âmes autour de nous des âmes du futur c'est magnifique et glorifier parfaitement la trinité donner une gloire accidentelle au sein aux bienheureux un rafraîchissement aux âmes du purgatoire un renouvellement un rafraîchissement pour toute la création et les grâces dans tous les coeurs comme le souffle la pulsation et le mouvement continuel sont nécessaires pour vivre les actes accomplis dans ma divine volonté ayant leur commencement dans la divine volonté sont changés en vie et comme la vie ils acquièrent la continuation du même acte sans jamais s'arrêter voilà cela continue sans jamais s'arrêter ce mouvement continuel par conséquent je t'aime n'est rien d'autre que la continuation de ton premier je t'aime et ton vie ton premier je t'aime veut être nourri pour grandir Jésus dit voilà ton premier je t'aime est éternel ne s'arrête jamais et à chaque fois que tu prononces d'autres je t'aime dans la divine volonté ce sont de nouvelles vies divines mais qui viennent alimenter ce premier je t'aime le faire grandir ce premier je t'aime veut le souffle la pulsation et le mouvement de la vie et en répétant tes je t'aime ton premier je t'aime sans la pulsation sans le souffle et le mouvement il va grandir dans la plénitude de l'amour et en répétant tes je t'aime et bien répétant tes je t'aime il sert à multiplier autant de vie d'amour que de je t'aime que tu as prononcé donc chaque nouveau je t'aime prononcé dans la divine volonté est une nouvelle vie divine et qui va alimenter le tout premier je t'aime prononcé en fait pour vraiment comme dit Jésus ici pour qu'il grandisse dans la plénitude de l'amour et il sert à multiplier autant de vie d'amour que de je t'aime que tu as prononcé par conséquent un je t'aime appelle et rappelle avec insistance l'autre je t'aime c'est pourquoi tu ressens un besoin une nécessité d'amour de suivre le cours de ton je t'aime un je t'aime appelle d'autres je t'aime en fait pour être alimenté pour que ce premier je t'aime puisse vraiment trouver cette plénitude de l'amour tu ressens cette nécessité d'amour de suivre le cours de ton je t'aime un vrai bien ne reste jamais isolé moi encore dans ma divine volonté laquelle est en vie et n'ayant ni commencement ni fin tout ce qui est fait en elle n'est pas sujet à une fin ni à une interruption ça on le sait la divine volonté c'est un acte voilà unique éternel d'amour un acte continu un acte incessant primordial donc vraiment un acte incessant il y a ce mouvement incessant donc quand on fait un acte immergé dans la divine volonté et bien cela devient un soleil incessant cela devient une lumière continuelle qui ne s'arrêtera pas cela devient une vie qui ne s'arrêtera pas une vie divine par conséquent un je t'aime sert à rappeler à la vie un autre je t'aime et à le maintenir en vie les je t'aime sont des pas de vie d'amour que la créature fait dans mon vouloir des pas de vie d'amour que la créature fait dans ma divine volonté des pas de vie d'amour donc chaque je t'aime est une vie divine qui va appeler un autre je t'aime et donc vraiment on va former cette plénitude d'amour en plus on va dire je t'aime à Jésus Jésus l'a dit ça va se former en toi cette plénitude d'amour c'est tellement beau aussi ne t'arrête pas continue la course de ton je t'aime pour celui qui t'aime tant continue voilà parce que Louisiane souvent elle demande à Jésus mais est-ce que c'est pas un peu répétitif non continue c'est magnifique vraiment tu formes cet amour en fait cette plénitude d'amour en toi et vraiment c'est je t'aime cours partout pour pallier toutes les méchancetés mais ne t'arrête pas ne t'arrête pas et tu fais grandir vraiment cet amour en toi merci Jésus merci avec tes propres remerciements au nom de tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir et du Fils